Je m'appelle Fanny Smith, j'ai 28 ans et ça va faire 12 ans que je suis skicrosseuse professionnelle. J'ai, je crois, 29 médailles d'or de Coupe du Monde. Et cette année, j'ai passé avec le record de plus, justement, de victoires en Coupe du Monde hommes et femmes. Elle est sûrement une très zielstrebige, érgeizige Athletin, elle sait exactement, quoi elle veut. Quand elle est là, elle joue toujours en train de faire et elle veut vraiment gagner. Et là, on se merkt, c'est vraiment extrêmement. Elle a très bon temps. C'est une toute saison, toujours dans le final, ça va vraiment beaucoup d'un athlete. Et donc, elle peut s'occuper d'accueillir et d'accueillir. Elle s'occupe les plans, dont elle s'occupe, à 100 % d'accueillir. Elle s'occupe toujours de nouveaux routes, pour les plans. C'est un point qui est très fort. C'est vrai que je suis très exigeante avec moi-même. J'ai eu un bon été, un bon été de préparation. Je me sentais bien, tout autant physiquement que mentalement. Et ensuite, comme à chaque fois, j'ai essayé de donner le meilleur de moi-même à chaque course. Et petit à petit, les courses sont passées, et ça s'est plutôt bien dessiné. Donc voilà, je suis vraiment très satisfaite de cette saison incroyable qui s'est terminée. Moi, je suis quelqu'un qui aime partager. J'aime les gens, si je peux dire, en général. Donc c'est clair que s'il y a un moment où il y a des enfants qui sont là et qui veulent demander des autographes, qu'il y a toujours un moment et des émotions à ce moment-là qui sont géniales et que je prends avec moi. Souvent, on croit que les skieurs, on est tout l'été en vacances. Ce n'est pas vraiment le cas. Pour ma part, j'ai vraiment un mois que je prends pour moi, qui est justement le mois de mai. Et sinon, à côté, soit après, à la fin de la saison, c'est tout de la préparation déjà pour la saison d'après. Et ensuite, on recommence directement, donc pour moi, début juin, avec toute la préparation physique et fin juillet sur la neige. Et voilà, il y a les Jeux Olympiques qui arrivent l'année prochaine. C'est clair que mon objectif est une médaille. Ensuite, comme je le dis à chaque fois, si tout se passe parfaitement et ça fonctionne, la médaille d'or, ça serait un rêve. Mais ensuite, si j'ai tout donné et je me suis battue et j'ai qu'une médaille d'argent ou de bronze où je n'ai pas du tout de médaille, mais je sais qu'au fond de moi, j'ai tout donné, je serai tout autant satisfaite. Sous-titrage ST' 501